Musique Je m'appelle Anne-Charlotte Husson. Je suis toute fraîche docteure en sciences du langage depuis mardi dernier, c'est tout nouveau. Je suis donc linguiste et mon domaine de recherche concerne le genre et le féminisme. Je suis spécialiste de la polémique sur le genre qui a eu lieu en France dans les années 2010. Je suis arrivée à Alsa par mon travail de blogueuse qui m'a aussi menée à écrire mon livre. Une bande dessinée en collaboration avec Thomas Mathieu dans la collection La petite BD Tech des savoirs qui s'intitule tout simplement le féminisme. Alors la bande dessinée s'organise autour de sept slogans et citations féministes. L'idée étant que dans notre société la parole des femmes reste souvent dévalorisée et que donc on allait commencer avec un principe simple qui était d'écouter les femmes. Et donc d'où l'idée des slogans, des citations. Donc on commence avec Olympe de Gouges qui disait « La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit aussi avoir le droit de monter à la tribune ». Et puis on finit sur un slogan très contemporain qui est « Ne me libère pas, je m'en charge ». Et au milieu ça nous permet d'évoquer dans l'ordre chronologique ou pas tout un ensemble d'idées, de théories, de luttes, de revendications. Parce que l'avantage des slogans notamment c'est qu'ils concentrent dans une forme très courte et très efficace tout un ensemble de théorisations très complexes en fait. Et de réflexions sur ce que c'est que la cause des femmes. Donc voilà, dans un format très court, ça nous permet d'évoquer un ensemble de choses assez différentes. Je ne suis pas autrice de bande dessinée à la base. J'avais un projet lié à mon blog de petits livres sur le féminisme à mettre entre les mains de toute personne qui n'y connaîtrait rien, qui se poserait des questions sur le sujet parce que je m'étais rendue compte que tout simplement ça n'existait pas. Et puis j'ai rencontré Thomas Mathieu qui menait un projet qui s'appelait « Le projet crocodile » autour des violences contre les femmes et du harcèlement de rue. Il m'a demandé d'écrire une poste vaste pour son livre. Et lui, donc, publié chez le Lombard, qui commençait une nouvelle collection à l'époque, qui s'appelle donc « La petite Bédéthèque des savoirs ». Et l'idée de « La petite Bédéthèque des savoirs », c'est de produire une forme d'encyclopédie en bande dessinée, comme des que sais-je en bande dessinée. Et donc Thomas avait un projet avec le Lombard qui lui demandait plutôt de travailler autour du genre. Et je lui avais expliqué que « L'urgence », c'était vraiment un livre sur le féminisme, que ça n'existait pas, qu'on en avait vraiment besoin. Et donc Thomas a proposé au Lombard que nous collaborions. Et le Lombard a heureusement accepté, ce dont je leur suis extrêmement reconnaissante. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à collaborer avec lui, sachant que dans cette collection, un ou une spécialiste des sciences humaines et sociales, en gros, collabore avec un ou une dessinatrice de BD. Et donc moi, mon métier n'est pas d'écrire de la BD, et donc j'ai produit un texte que Thomas a transformé en bande dessinée. Le premier livre qui me vient à l'esprit, c'est peut-être pas le plus évident, quand on parle de l'amour, c'est « L'art de la joie » de Gioliarda Sapienza. Parce qu'il me semble que c'est un livre qui parle de l'amour sous toutes ses formes, et de l'amour associé à cette idée de la joie, qui n'est pas le bonheur, qui n'est pas la passion, qui est un sentiment très particulier, et dont on ne parle pas suffisamment, je trouve, et qui est un très beau sentiment associé à l'amour, il me semble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada